Je m'appelle Bernard Charon, j'habite à Sillé, je suis agriculteur donc producteur de vaches à détente. Donc les prairies aujourd'hui sur la ferme 67 hectares, prairies naturelles, prairies qui ont été semées par moi-même donc qui sont des prairies multi espèces à base de graminées et de trèfles. Le trèfle il est ici dans la prairie pour nourrir la graminée parce qu'il va capter la zone de l'air ce qui est essentiel pour avoir une production importante et le bon équilibre de la prairie c'est 60% de légumineuses. Le troupeau est constitué de 70 mers limousines et d'à peu près une quarantaine de génisses pour le renouvellement. Alors tous les animaux naissent sur la ferme et sont ici jusqu'à la vente, il n'y a pas d'achat extérieur. La durée du pâturage est assez aléatoire, ça dépend de la météo. La règle générale c'est 15 mars jusqu'au 15 novembre. Alors pour la période hivernale de 4 mois environ, les animaux sont nourris avec des stocks de la ferme qui sont constitués de foin, d'enrubanage, de céréales, du mélange céréalier et un petit peu de maïs. Donc la ferme est en autonomie alimentaire. La chose la plus importante c'est que mes animaux consomment vraiment les produits de la ferme. Je suis sûr du produit que je donne à mes animaux. Alors l'agriculture biologique c'est un équilibre entre le sol, les animaux et tout ça rassemblé fait que le sol en profondeur, l'air et l'humain y retrouvent son compte. Pour la production de viande à Sainte-Peuzen, on emmène du veau et du bœuf. Le veau, c'est un veau qui est essentiellement en bâtiment, en stabulation. C'est une viande rosée, rosée clair, qui a un pourcentage de fer dans la viande, ce qui lui donne cette couleur rosée. Pour le bœuf, c'est un bœuf de 3 à 8 ans. C'est une viande qu'on laisse maturer au moins 8-10 jours avant de la préparer pour le consommateur. Et le veau, c'est beaucoup plus rapide. Là, c'est quelques jours seulement. L'ouverture du magasin a été pour moi un épanouissement personnel, car ça permet d'aller à l'encontre du consommateur, connaître du personnel, connaître la vie dans un commerce. Parce que le magasin, c'est comme une entreprise. Et pour que tout le monde s'y retrouve, il faut privilégier le consommateur, le salarié et normalement le producteur y retrouve du confort. Sous-titrage Société Radio-Canada